Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en France avec le match opposant le Paris Saint-Germain et le Stade Brestois. Les parisiens ont été réalistes hier soir pour le quotidien L'Equipe. Le PSG s'est imposé sans trembler 2-0 grâce à des buts de Thilo Kehrer et Kylian Mbappé. Mais comme vous pouvez l'apercevoir sur cette une du journal sportif, le préfixe réel du titre est légèrement violet. Cela fait bien évidemment écho au prochain huitième de finale de Ligue des Champions qui opposera le PSG au Real Madrid dans un mois, jour pour jour. Pour cette rencontre au sommet, les parisiens pourront compter sur leur joueur vedette Kylian Mbappé qui était encore en forme hier soir. Bienvenue au Kylian Saint-Germain, écrit le Parisien dans ses pages intérieures. Dans le Finistère, cette défaite semble logique comme le relay le télégramme ce matin. Brest rentre bredouille de Paris. A Marseille, pas de rayon de soleil ce matin. C'est un nuage sombre face à l'affaire qui secoue l'OM comme on peut le lire sur la première page de la Provence. Dans un litige opposant le club olympien Watford pour le transfert de Pape Gay, la FIFA a sanctionné le club français d'une interdiction de recrutement valable lors des deux prochains mercatos. Un Pape Gay dans la tourmente présente aussi l'équipe ce matin. L'international sénégalais a été suspendu pour 4 mois par la FIFA. Pour rappel, en 2020, Gay signe un précontrat avec le club anglais de Watford. Mais l'été qui suit, il ne rejoindra pas les Hornets et s'engagera libre avec l'OM. Les sanctions qui sont tombées concernent donc un non-respect des contrats signés. Marseille et Gay ont fait appel devant le tribunal arbitral du sport. Autre polémique mais cette fois en Espagne. Marca nous explique sur sa une ce dimanche qu'un idiot gâche le derby de Séville. Le match entre le Betis et le Séville FC a été interrompu à la 39ème minute hier soir. Un supporter a lancé une barre de fer sur la tête de Johan Jordan, milieu des rojiblancos. Il a été ensuite transporté à l'hôpital pour passer des examens médicaux supplémentaires. Ce matin, le quotidien As demande aux supporters de s'en tenir au football. On peut très bien voir sur cette première page la taille de cette barre de fer plutôt pointue tenue par l'arbitre. Le drame aurait pu être bien pire. C'est honteux pour les stadios deportivos. Le quotidien nous apprend que la guerre entre la Fédération Espagnole de Football et la Liga complique le choix d'une nouvelle date pour ce match stoppé sur le score de 1 but partout. Parlons Mercato désormais et surtout du feuilleton de l'année. Qui recrutera Erling Haaland ? Pour sport, c'est la guerre finale pour Haaland. Le Barça sait que Florentino Perez a lancé une puissante offensive pour l'attaquant norvégien avec une offre hallucinante. Mais le club Blaugrana a préparé son plan financier pour convaincre le joueur qui souhaite jouer en Espagne. Haaland, la décision écrit sur sa une Mundo Deportivo. Le média assure que le krach scandinave annoncera bientôt son avenir. Selon leurs informations, Manchester City, United et le PSG sont à l'affût. Mais pas Madrid, qui ne fera pas d'offre pour lui. Les avis sont donc mitigés concernant les ambitions du Real pour Haaland dans les médias catalans. Un autre joueur de classe mondiale pourrait faire ses valises cette année, c'est Paolo Dybala. La joie sans joie titre ce matin le Corriere dello Sport. Très tôt buteur dans le match gagné 2-0 par la Juve contre Ludinezze, Dybala ne célèbre pas. Et certains pensent même que ses yeux rivés vers la tribune présidentielle. C'était un message lancé contre les dirigeants de la vieille dame. Avec ce but sans joie, l'affaire Dybala explose pour la Gazeta dello Sport. Les négociations traînent pour la prolongation de contrat du joueur argentin, ce qui a le don de l'agacer. Selon plusieurs journaux italiens, l'attaquant s'est dit prêt à discuter avec d'autres clubs. Ce qui a entraîné un conflit avec ses dirigeants. Comme l'exprime Tuto Sport sur sa une, pour l'instant c'est une joie à moitié qui joue pour la Juve. A savoir s'il sera redevenu totalement à Bianconero les prochaines semaines en paraffant un nouveau contrat. C'est le souhait de son entraîneur Massimiliano Allegri. Allez, on termine ce tour de l'Europe en Angleterre. Ralf Rindny continue de faire la une des tabloïds du pays. Arrivé cet hiver en tant que coach intérimaire de Manchester United, il avait pour mission de ramener de l'ordre dans le vestiaire des Red Devils. Pour l'instant, c'est un échec. De plus, selon les informations du Daily Express, Ralf n'est pas satisfait des refus de recrutement de United. Le coach allemand a sélectionné plusieurs joueurs qui pourraient faire remonter le club au classement. Mais les dirigeants, les Glazers, refusent catégoriquement. Ils ne veulent pas soutenir quelqu'un qui ne sera plus en poste dans 6 mois. Avec un jeu de mots, le Daily Star présente Crash Rindnyk a abattu. Les joueurs de Manchester United n'ont pu qu'accrocher le nul contre Aston Villa à 2 buts partout, dont un du nouveau joueur des Villains, Coutinho. On apprend aussi ce matin qu'Anthony Martial a catégoriquement refusé de faire partie de l'équipe de Rindnyk pour ce match. Cette décision annonce un futur bras de fer entre United et le Français pour un transfert. Voilà, c'est tout pour ce dimanche. On se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Cet après-midi, on vous invite à découvrir une nouvelle carrière exceptionnelle en vidéo, celle d'une superstar qui joue actuellement la Cannes. Je ne vous en dis pas plus, mais vous avez sûrement trouvé de qui je parle. Bonne journée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada